Bonjour, je suis Jérôme, je suis le game designer du jeu. Je vais vous présenter SoBlonde, qui est un grand jeu d'aventure assez loufoque, qui nous met dans la peau de Sunny Blonde, une jeune américaine de 17 ans qui se retrouve sur une île déserte, presque déserte en tout cas, suite à une croisière qu'elle faisait avec ses parents pour l'anniversaire de mariage de ces derniers. Elle est sur un gros paquebot, et le paquebot va traverser les Bermudes, un éclair va toucher le bateau et elle va tomber à l'eau dans un canot de sauvetage. Et lorsqu'elle revient à elle, elle est sur une île paradisiaque. Donc c'est une jeune américaine de 17 ans, de notre époque, donc elle n'est pas du tout inquiète, ses centres d'intérêt à elle, c'est plutôt d'avoir le dernier portable à la mode, connaître les derniers ragots qui circulent sur les personnalités en vogue. Et elle est persuadée d'être arrivée surtout sur une île thématique, un peu le Disneyland version île paradisiaque, peuplée de pirates. Donc le jeu est divisé en 4 chapitres, et pendant tout le premier chapitre, Sunny va rencontrer différents personnages, eaux en couleurs, et à chaque fois elle va avoir une approche assez pragmatique, enfin celle d'une jeune fille de 17 ans. Ah super le costume, on dirait un vrai pirate, je demanderai à votre patron de vous donner le prix de l'employé du mois, des choses comme ça. Alors personne ne comprend rien à ce qu'elle dit, pour la simple raison qu'elle est sur une authentique île de pirates, qui est victime d'une malédiction. En fait l'île est entourée par un sortilège, ce qui empêche tous les habitants de s'échapper, et ils sont bloqués dans le temps et dans l'espace, à l'époque des pirates. Donc Rapino va rencontrer des habitants de l'île, et en parlant avec eux, on va se rendre compte au fur et à mesure que la situation sur l'île est assez particulière, puisque les habitants sont victimes d'un tyran, qui s'appelle Wanai, qui est un petit personnage, qui lui arrive à peu près à la taille, qui ne paye pas de mine, mais qui est tout le temps énervé, qui est patibulaire, et qui se déplace avec son acolyte, qui s'appelle Diablo, qui est une force de la nature, qui fait 2 mètres et demi, c'est un Hulk version pirate, qui est aussi fort qu'il est bête. Donc le jeu commence tranquillement avec une héroïne assez candide, qui fait des remarques un peu désabusées. Donc l'exemple, lorsqu'on commence pour la première fois sur la plage, il y a le radeau sur lequel elle s'est échouée, au début elle va refuser par exemple d'aller fouiller dans les vestiges du radeau, en disant, me casser un ongle pour aller ramasser 3 petits cailloux dégoûtants, hors de question. Plus tard dans le jeu, quand elle va réaliser qu'en fait, elle est vraiment sur une île de pirates, ses préoccupations vont être tout autres, puisqu'il va falloir qu'elle trouve un endroit où rester, où dormir, et puis il va falloir qu'elle trouve une activité, une légitimité, et sa place sur l'île. Elle va rencontrer pour cela des personnages haut en couleur, alors, il y a Sancha qui est un peu la Madame Rago de l'île qui fait circuler des rumeurs pas possibles, il y a également un peuple vaudou assez mystérieux qui sont adeptes de magie, et plus on va avancer vers le jeu, plus le côté légèrement fantastique va se développer avec cette histoire de malédiction, de vieux temples oubliés. Est-ce qu'avec le retour des personnes qui voient votre présentation, ça va influencer votre développement sur la version finale ? Alors, on est assez attentif en fait au retour effectivement des utilisateurs, pour l'instant je dois dire qu'on sentira bien, vu qu'on a eu que des bonnes remarques, a priori si jamais il s'avérait effectivement qu'il y a quelque chose qui gêne la majorité, on en tiendra compte. Pour l'instant tout se passe bien, on croise les doigts et puis on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup pour la présentation, nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'équipe Wizard Box. Je m'appelle Ludovic, j'ai travaillé sur le jeu Seblonde en tant que lead artiste technique. Je me suis occupé principalement des plans caméra en fait. En fait, notre technique, pour la création des décors, c'était de créer un rough 3D en fait de la scène avec une caméra 3D, tout ça dans le Lucel 3DS Max. On fait un rendu de ça et en fait les illustrateurs se servent de ce rough 3D pour créer leur décor avec la perspective et après on récupère le mèche de collision pour déplacer le personnage sur l'environnement 3D. Donc tout est créé à la base en 3D. Moi je me suis... Une des métrages principales ça a été de créer les plans de caméra du jeu en fait. On a essayé de faire des plans assez cinématographiques vu qu'en plus on est en format cinémascope, etc. Donc on a essayé de jouer là-dessus. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé c'était également toutes les animations de décors en fait. Donc les FX de décors et les animations, donc les rivières, les cascades d'eau, puis les effets de particules, etc. Voilà. Je vous présente Nathalia. Merci Ludo. Bonjour, moi je m'appelle Nathalia, je suis la directrice artistique du jeu. On s'occupe de plusieurs personnes ensemble. On travaille tous sur les décors. On part sur la partie d'illustration. Ludo fait d'abord la partie 3D donc après nous on s'occupe de faire le tracé de la 3D tout autour. On intercale par en dessous. On dessine, on fait la colorisation, on discute des couleurs s'il nous plaît, s'il nous plaît pas. Est-ce que le studio serait-il la même de trouver une perle rare dans la communauté des joueurs par exemple des concours où vous faites un concours sur une map, enfin sur une carte ou d'un modèle pour trouver une personne qui puisse correspondre à vos besoins par rapport, au lieu de passer par le circuit classique comme les écoles d'art ou pour l'instant on n'a jamais pratiqué ce genre de recrutement. Mais bon pourquoi pas l'avenir nous verra tout. Si la personne a du talent il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501